Salut mes amis et bienvenue à la maison. Pour certains, la saison de barocchio est ouverte. A Montréal, ce n'est pas le cas. A 2 degrés dehors, je serai comme faire la fête dans le réfrigérateur. Donc ça va se passer ici. Au menu, ce sera poulet grillé mariné. Les moments principaux sont sur le poulet de poitrine sans pot pour le poids 600 grammes. Pour la marinade, tout est là. On verra les éléments au fur et à mesure. Et pour la garniture, ce sera les frites maison. Elles sont pré-cuites, comme ça, impeccable, coupées grosses, style pommes pour neufs. Pour les faire, allez voir ma vidéo frites maison. La cuisson, bien sûr, se fera sur le grill. Celui-ci, pour les commentaires, vient de chez Ikea. Donc c'est une valeur sûre. Première étape, le poulet revient au frais. Le poulet est au frais. On commence la marinade. Bon, on l'avance. Citron. On fait le zeste. Un deuxième. Les zestes terminées. Le zesteur à la plonge. Les zestes en réserve. Coute un jaune, bien sûr. Citron, coupe 2. Je ne l'ai pas dit, mais ils sont bio. Mais je les ai lavé par principe. Cétron, avance, on y va. Un dernier. Opération terminée. Les pépins, c'est fini. Le jus, comme ça. Et on réserve. On passe à l'ail. Aïe, table, petit pot, terminé. Couteau blanc, bien sûr. On émince. On passe, grosso modo. L'ail, avec du citron. Maintenant, les herbes. Remarins. On émince les feuilles, comme ça. Une deuxième. Pareil. Le thym. Un brousse poil, comme ça. Une dernière. Couteau vert, bien sûr. Et on concasse. On réunit les herbes avec l'ail. Couteau vert, c'est fini. Les herbes, ici. Moutarde de dijon. Une bonne cuillère. Cuillère terminée. On referme au frais. La base de la marinade est prête. Les zestes, comme ça. Machine miracle. Et on mélange. Un peu de sel. Un peu de poivre. Machine miracle revient. On mélange. On secoue. Super nickel. Maintenant, revenons pas à nos moutons, mais à notre poulet. Poulet sort. Le voilà. Poitrine, table. Couteau. Je décolle l'aiguillette. Tranquillement. Poitrine tourne. Et en escalope. Pas trop épaisse. Ça pleura plus vite. Le bout. Deux options. Soit en papillon ou complètement. Comme ça. L'autre. Pareil. Sur le dos. On retient l'aiguillette. Poitrine tourne. Le bout. Pareil. Soit en papillon ou complètement. Terminé. Le couteau à la penche. Pour les craintifs, la table a été lavée et assainie. Donc bol revient. Marinade aussi. On arrose comme ça. Bol. Plongée. La main a été lavée et assainie. Donc on mélange. On égalise. La main à la plongée. Les mains lavées et réassainies. Sac recyclable. Comme ça. Le bol dans le sac. On ferme. Et au frais pendant 6 à 12 heures. Après 8 heures, le poulet sort. Bol comme ça. Je préchauffe mon grill à 300 degrés Celsius. Mon grill à 300 degrés Celsius. On y va. Un dernier morceau. Impeccable. Et on laisse marquer la viande. Genre 2 minutes. Après 2 minutes, on tourne le poulet. Le grill IKEA n'a pas de couvercle comme les barbecues normaux. Vous le fermez comme ça. Couvercle tire. Marinade revient. Un peu comme ça. Couvercle revient. En attendant, j'ai préchauffé ma pluteuse. Pour les frites. A ce stade-là, le couvercle retourne. Et je tourne. Mon poulet est super beau. Belle coloration. Le couvercle revient. Et on en a pour environ 2 minutes. Mon poulet devrait être prêt. Le couvercle on retire. Je tourne. Et on retourne comme ça. Pour le poulet, feu éteint. L'huile est à 180 degrés Celsius. Panier, on se lève. Les frites. Frites blanches. Plates blanches. On secoue un petit peu comme ça. Et on laisse comme 2-3 minutes. Après 2 minutes, ça devrait être prêt. Feu a éteint. Bol avance. Papier absorbant. On secoue. En effet, c'est prêt. Tourne et retourne. Papier absorbant. C'est fini. Un peu de sel. Tourne et retourne. Maintenant, on dresse. Les frites, comme ça. Elles sont super belles. Croustillantes. Le bris avance. Poulet, comme ça. Controudre la qualité. Le plus épais. Petit couteau blanc, car le poulet est une viande blanche. On coupe en 2. Super nickel. Bien cuit au cœur. Maître Hôtel, la commande à 855 à prête. On en aime. Et merci à vous qui me suivez en Espagne. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.